Quand vous avez des gens qui ont les mêmes valeurs, qui sont ultra pros et qui aiment bosser ensemble, en général ça fait des beaux projets et c'est ce qu'on voit. On s'est mis d'accord avec une vingtaine de lieux de l'agriculture urbaine pour proposer 100, 150 places aux étudiants qu'ils souhaitent pour venir découvrir l'agriculture urbaine, se familiariser avec le sujet. Il y avait la possibilité de se nourrir, de leur faire découvrir aussi l'alimentation durable. En discutant avec le reste de la communauté, on s'est dit qu'on pouvait travailler aussi sur le volet rencontre, la partie psychologique et puis se mettre en action aussi. Ils étaient tous très contentes de la journée et des activités qu'ils ont pu faire sur les fermes urbaines. Et d'ailleurs on en a plusieurs qui sont revenus par la suite sur d'autres temps de bénévolat, notamment chez nous à la Prairie du Canal. On s'est posé la question de comment nous, en tant que commerçants distributeurs, on pouvait avoir un rôle. L'opération, on l'a décliné dans chaque boutique avec à chaque fois des packs qui étaient pour les étudiants, c'est des produits tout simples, des pâtes, des fois même des carottes, du chou, ils ont senti une différence. Le repas, ça doit être aussi un moment privilégié. C'est un moment où on vient de nourrir son corps. C'est un point qui est encore plus important avec les étudiants, c'est que si on va avoir des gens qui réfléchissent, il faut que leur intellect soit le mieux desservi possible. L'alimentation, c'est la base justement de cette réflexion. J'avais rarement vu des projets d'une telle ampleur, aussi bien structurés et aussi bien menés, faits en aussi peu de temps. Être à la fois en capacité de faire, d'apprendre et d'utiliser ce qu'on a appris pour refaire mieux. Ça montre une vraie maturité de la communauté. Évidemment, les gens qui sont impliqués font beaucoup, je pense. Mais je pense aussi profondément que le fait que ce soit vraiment des projets avec une très forte éthique, ça aide à être aligné très vite. Et puis l'envie, l'envie de ces personnes-là, ça déplace des montagnes.